Salut les amis, bienvenue sur VM, bienvenue sur Veyor Automoto Aujourd'hui on continue nos vidéos sur le projet SR250 On va s'attaquer aujourd'hui au réservoir Rien de bien fou, vous allez voir, on va le démonter On va voir un petit peu l'état, on va faire le tour Désolé pour l'énorme lumière, je me tourne On va en faire un peu le tour, voir ce qu'il y a grosso modo à faire et à prévoir Et commencer un petit peu à travailler dessus Enfin bref, je me tais, à tout de suite Bon, donc je suis en train de démonter le réservoir J'ai enlevé la vis qui était là avec son support Qui n'était pas bien serré, donc pas de problème Le caoutchouc lui est bien mou, donc pas à changer Il me reste à enlever ici deux durites, celle-là Qui est dure comme du bois Et celle-là qui est un peu plus souple Ça c'est la durite De retour Enfin, dépression, pardon Qui est souple Par contre, c'est de boire, mais du béton Donc je vais tenter la technique du tournevis plat En fait, avec un tournevis plat Je décolle un peu les bords, comme ça Enfin, tout du moins, j'essaye Déjà, on sait que cette durite sera chargée Bon, c'est le carburant Elle a séché de ouf Oh merde Tellement séchée que ça cassait en deux Bon, je vais la laisser pour garder la forme Pour couper une autre à la même taille Donc maintenant, normalement, le réservoir Est censé venir tout seul Ça sent la rouille qui se blâte dedans On avait traité rouille Pourtant Ce réservoir Là, on voit le chapeau de carbure Complètement rouillé aussi La membrane de dépression qui est percée Ouais, ouais, ouais Pas mal de boulot Vis 2 Voilà Bon, il y a un peu de traces de corrosion Mais je ne sais pas Si ce n'est pas le produit qu'on avait mis dedans Qui fait ça Donc là, j'aurai changé Ça, on va le démonter Je vais mettre du produit dans le réservoir Pour le nettoyer Ça, pour le laisser tremper Et demain, je le rince Hop Alors, on va éviter de le respirer J'ai mis un mélange D'acétone Et d'eau déminéralisée Je vais essayer de tremper toute la nuit Et puis, on verra ce que ça donne demain Bon, alors Ce réservoir Vous voyez, on avait déjà mis du stop rouille Un peu partout à l'époque Donc, il mérite un bon ponçage intégral Et une bonne peinture anti-rouille Du mastic pour reboucher Certaines choses comme ça Là aussi d'ailleurs En fait, ça c'est les trous À l'époque, il y avait une grosse plaque Yamaha Qui était vissée Et ça, c'est les trous des vis Qui avaient été bouchés et mastiqués Sûrement par un ancien propriétaire Donc Donc ça, c'est à reprendre Les plaques ne se retrouvent pas Refaire les fixations, ça ne se trouve pas Réservoir en bon état, je n'ai pas trouvé J'en trouve qu'en tout cas bosser Donc, ce n'est pas la peine Voilà Donc l'intérieur après, nettoyage On voit quand même que c'est bien attaqué Tu vois bien au fond Bon alors La chose, c'est que Il n'y a pas de grain qui se balade Donc ça déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle Il n'y a pas de grain qui se balade Je l'ai secoué dans tous les sens Donc ce que j'ai fait, là, je le laisse aérer Je le retourne de temps en temps Pour qu'il change un peu de position Je le secoue pour vérifier qu'il n'y a pas de grain Comme je l'ai dit, il n'y en a pas pour le moment Donc tant mieux Je ne peux pas le remplir d'essence Parce que si je dois faire des trucs dessus Je ne pourrais pas J'aurais bien aimé le remplir d'essence Pour ne pas qu'il rerouille Donc je ne sais pas trop quoi y foutre J'ai contacté deux grosses marques sur internet Qui proposent des kits pour restaurer Donc c'est-à-dire qu'on met un produit dedans Qui va attaquer la rouille Et la décaper normalement Donc on le met dedans On se coud dans tous les sens, etc On laisse bien agir Après on le vide, on le rince, il me semble Et après on met un produit avec un durcisseur Qu'on va pareil mettre dans le réservoir Secouer dans tous les sens Et en fait c'est censé s'appliquer sur toutes les parois Pour couvrir et protéger contre la rouille Alors ça coûte assez cher Donc j'ai essayé, je dis bien essayé Parce que jusqu'à maintenant J'ai réussi avec 6 brilles J'ai essayé à voir s'ils n'étaient pas OK pour faire un partenariat Afin qu'on puisse tester ça ensemble Le filmer et puis avoir le produit Gratos Si ça peut être pas mal Donc voilà la suite au prochain épisode Concernant ce réservoir Qui pour le moment est en stand-by Peut-être je commencerai à prononcer l'extérieur Je ne sais pas trop A voir Bon nous revoilà avec donc ce réservoir Donc qui après avoir été rincé à l'intérieur Je l'ai bouché Bon c'est pas hermétique ça Mais je l'ai juste bouché De manière qu'il n'y ait pas des choses qui tombent dedans Et puis je l'ai reposé comme ça A manière de Histoire qui ne traîne pas Je ne savais pas où le mettre J'ai commencé à chercher des résines Pour reboucher cette histoire Je n'ai rien trouvé de spécial Donc si vous trouvez des infos Ça m'intéresse A savoir que là avant En fait il y avait la grosse plaque Yama Qui était vissée Cette plaque se retrouve pas Ou alors très chère Ou d'occasion en très mauvais état Donc moi je vais reboucher Et je mettrai un sticker Yama Qui sera collé Peut-être un plus gros Que s'il y avait d'origine Je ne sais pas Et puis je serai pareil De l'autre côté bien sûr Avant tout il faudra aussi De le poncer Mettre un appris anti-rouille De le repeindre Mais surtout traiter l'intérieur Et pour l'intérieur Toutes les marques que j'ai contactées Soit ne m'ont pas répondu Soit m'ont envoyé bouler Donc je vais devoir me démerder Donc je vais devoir me démerder moi-même Et surtout acheter Donc ce que je vais faire J'achèterai un kit de restauration Je pense Pour traiter l'intérieur Et puis on fera comme ça Ça coûte 70 ou 80 euros Je crois Mais tant pis J'ai pas trop le choix Donc je vais faire comme ça Tant pis Donc ça ce sera l'objet D'une autre vidéo Du coup pour le moment Cette vidéo s'arrête là Parce que le travail Sur ce réservoir Ça va être ici aussi Je vais vous montrer Du petit spoil Ça se passe À côté Tu vois les murs déjà Sont enduits de trucs Et ça Alors moi j'ai bien avancé Mais c'est l'objet Des autres vidéos Tu vois là Le bouchon Du réservoir Parce que je suis en train On essaie de modéliser Le joint en 3D Là je l'ai enlevé Et il n'y est plus C'est de modéliser en 3D Pour le fabriquer Parce que ça ne se commercialise pas Ou alors il faut changer Le bouchon entier à 200 euros Tu comprends Je n'ai pas très envie Donc on voit la boîte R Qui est là Là on voit Pile d'admission Carburateur Voilà Ça suffit pour le spoil Vous en avez assez vu Si cette vidéo t'a plu Et que tu as envie De continuer à suivre ce projet Et bien surtout Abonne-toi à cette vidéo Et partage-la Merci à bientôt Ciao Merci à bientôt